Musique Je sais que c'est très rapide, voilà, c'est au niveau de la connexion, au niveau d'Internet. Oui, il faut la 5G, il faut... Les jeunes de maintenant ne peuvent que... Ne serait-ce que pour l'école, que pour le travail et tout. On a vraiment besoin de tous ces outils informatiques. Je pense que c'est utile, voilà, il y a des gens qui sont très connectés. Pourquoi pas avancer, toujours avancer pour avoir un peu plus de rapidité sur les différents services proposés à distance. Alors, personnellement, je suis contre, parce que je ne vois pas l'utilité de la 5G. La 4G, jusqu'à la 4G, je suis d'accord. Il faudrait juste m'expliquer l'intérêt de la 5G sur une ville comme la nôtre. Musique Subsiste toujours la question des antennes. Est-ce que ça peut nuire à la santé ? Est-ce que c'est cancérigène ? Parce qu'on n'a peut-être pas encore assez de recul pour répondre à cette question. Mais c'est vrai que c'est une question qui serait intéressante à poser, justement, au référendum. Si ça peut porter atteinte à la santé, oui, je pense qu'il faut s'inquiéter et s'informer. Parce qu'il est facile d'installer des antennes 5G pour qu'on puisse avoir, en l'occurrence, Internet plus rapidement. Mais c'est surtout de savoir quels seront les effets néfastes. Et ceux qui sont informés de plus peuvent nous dire, vraiment, nous renseigner sur les faits et les méfaits du 5G aussi. Enfin, le pour et le contre, il faut le peser. Il faut le peser toujours avec les habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada